salut 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 à tous ceux à vous tous qui nous suivez en ces moments bienvenue encore sur notre chaîne elliot 13 comme vous avez toujours dit sur le stress on va parler dmp de tout donc on va parler de la vie on va donner des conseils donc aujourd'hui on a une histoire chaud qui est vraiment très chaud entre le pasteur camille macosso le pasteur gédéon donc on veut toujours dit que il ya toujours des contradictoires entre amis entre mari et femme entre les enfants et les parents entre la famille donc il ya toujours des contradictoires il ya toujours des disputes mais il faut savoir régler le compte en privé il faut toujours savoir régler les comptes inbox et puis d'essayer vraiment tout n'est pas amené sur les médias donc quand vous amenez une histoire sur les médias donc ça sera à la porte de tout le monde ça sera à la porte de n'importe qui il y aura des gens qui vont prendre part pour a et si il y aura aussi des gens qui vont prendre part pour b pendant que vous pouvez aussi régler l'affaire en privé donc on a vraiment une vidéo je vais utiliser mon autre et forme pour vous faire écouter la vidéo dont je vais s'aimer à tenir et vous allez écouter c'est qu'est le pasteur gédéon de claret concerne à le pasteur et macosso vraiment on va mettre la vidéo mais on profite pour saluer nos abonnés spécialement donc spécial salutations à nos abonnés si vous n'êtes pas encore fait abonné chez eliot 13 c'est ça les moments faites vous abonner et on dit coucou à nos abonnés là où vous êtes on vous aime beaucoup vous êtes nos diamants précieuses vous êtes nos pierres précieuses sans vous nous sommes rien merci à ceux qui commentez merci à ceux qui nous envoient des histoires merci à tout ce qui fait un paix de n'importe quoi pour nous faire vivre pour qu'on soit ensemble on va plus prendre du temps en tout cas on va mettre la vidéo vous allez suivre de vous même c'est qu'il a dit j'ai dit on préfère la polygamie macosso préfère la monogamie de sortir de votre corps de là où vous êtes vous venez me visiter si vous retournez chez vous à la maison pour réhabiter dans votre corps c'est qu'est jésus qui est le bon seigneur on dit c'est qu'il fait que tu appelles carame là c'est pas de la bible c'est ça avec jésus tu mets un truc sur ton front noir au dré vaillé abonné sur vaillé la fin de cette vidéo va sûrement vous choquer le pasteur gédéon de la tchétchouva très en colère lance un défi à tous les sorciers et faux pasteurs de toute la côte d'ivoire pour une fois de plus le pasteur gédéon dévoile tous les secrets et mystiques dont se servent les faux pasteurs vous ne devez pas rater cette vidéo car elle vous apportera beaucoup d'éclaircissement sur la parole de dieu bien avant abonne toi si tu es nouveau sur la chaîne active la cloche de notification ce qui te permet de ne pas manquer nos prochaines vidéos vos menaces message les injures tout ce que vous envoyez ces incartations des menaces de tu vas convoquer ton âme petit bâtard toi tu peux convoquer mon âme convoque l'âme c'est lui qui pense que ce que tu fais là et tu aimes ton âme qu'ils essaient que tous ceux les essaient vous n'avez pas besoin de vous déplacer livrez vous simplement à la loi du déroulement astral et sortez de votre corps de là où vous êtes vous venez me visiter si vous retournez chez vous à la maison pour réhabiter dans votre corps c'est qu'est jésus qui est le pas seigneur c'est un défi qui vous lance c'est un véritable défi qui vous lance l'identité qui me protège est l'identité la plus suprême qui est au-dessus de toute identité sur la terre dans le monde visible et invisible j'ai nommé jésus qui est dans sa lettre c'est lui la flamme de feu la puissance de feu et des résumations comment on peut s'achèner c'est déjà de t'encontrer un individu parce que je vous ai dit je vous ai sorti à revenir à ce que la bible dit mais vous êtes homme de dieu sur quelle base ce n'est pas sur la main de la porte de dieu essayez le pouvoir que vous avez là force mystique que vous êtes là et ça y est seulement demander à ceux qui ont fait autant à ceux qui sont comme nous comportements comme ça à ceux qui sont comportements comme ça au temps de nos saïeux au temps de mes saïeux au temps de mes pères publiques comment ça s'est terminé demandez-leur renseignez-vous demandez-leur interrogez le temps interrogez les siècles qui vous ont prévenu et retenez qu'un homme que dieu envoie là ne parle pas pour faire plaisir tout le monde mais parle pour glorifier dieu alléluia je vais ce matin fustiger cette arnaque instaurée par ce passé prêtre babilonien dans la communauté dite chrétienne même les petits chrétiennes n'escroquent pas comme ça même les marabouts n'escroquent pas comme ça j'ai été paillé avant tout j'ai été un enfant de la tradition avant tout je maîtrise un peu je connais comment on va consulter comment les choses se font il y a une seule façon de faire pour protéger pour approcher il y a une façon de procéder pour approcher le mode immédiat le marabout le féticheur le prêtre du génie qui est là il n'y a pas qu'une façon et leur façon de faire est encore plus publique il est vrai qu'ils ne connaissent pas dieu je ne parle pas des pratiques qu'ils font là bas mais je dis leur façon de procéder pour que les gens les approchent là c'est encore plus proche de ce que la bible dit par rapport à ce qui se fait dans vos communautés dans vos églises dans vos lieux de culte dans vos lieux de rassemblement vous mettez sur pied des stratégies bien réfléchies nourries et c'est sur ces choses que vous étudiez dans vos écoles pastorales dans les séminaires, petits séminaires moyens séminaires, grands séminaires que nous déçoivent pas vous réfléchissez comment faire pour appauvrir les gens pour débrouiller les gens et dans ce que je vais dire et dans ce que je vais aborder maintenant mais avant d'en arriver pourquoi y a-t-il les féticheurs les prêtres font tout les prêtres des esprits de faux dieux dans les consultations quand on était pas liens lorsqu'on partait chez eux leur façon de faire était plus proche de ce que la bible dit qu'est-ce que les authentiques séminaires de Dieu public faisaient pourquoi y a-t-il cela ils n'aimaient pas sur pied un système pour escroquer les gens ils n'ont pas sur pied un plan pour débrouiller les gens si ils disent c'est français que c'est c'est franc et ils n'ont aucune volonté ni autre sacrifice ni autre requête à église qu'est-ce que le génie a demandé il y a certains c'est 5 francs d'autres c'est 10 francs un autre c'est autre chose mais aujourd'hui dans la communauté dès que le sacrifice le franc, le présent demandé par le génie est imposé par celui qui se va consulter c'est fini il n'y a plus de 3-10 ans avant le sacrifice nous sommes actuellement dans le sacrifice sinon ce n'est pas un fait de jeunes est-ce que dans la bible là quelqu'un a le mettre à s'en noir sur son sang pour aller faire vader cendre des rameaux c'est écrit où la bible dit qu'est-ce que j'ai rentré à Jérusalem les femmes ont mis leur paille d'autres soirées coupées de rameaux elles ont déposé pour qu'ils marchent parce que c'est le symbole de la paix mais est-ce qu'il a dit qu'ils ont séché ces rameaux là pour brûler ça plus d'un but mettre ça sur les fronts vous même vous pratiquez des choses dont vous ignorez l'origine les catholiques sont des féticheurs abat le fétichisme le baraboutard abat la sorcellerie romaine alors frère vous dites que vous allez commencer vous appelez ça carême on va voir de la bible si les romains c'est qui vous ont dit de faire là est-ce que c'est ce que la bible a dit toi tu peux gérer 40 jours 40 nuits tu peux faire ça vous amusez vous allez faire grève animateur oui frère exode 24-18 exode 24-27-18 pour la première fois que la notion du jeûne a été évoquée regardez très bien Moïse entrera au milieu de la nuée entrera au milieu de la nuée et monta sur la montagne Moïse monta sur la montagne Moïse demeura Moïse demeura sur la montagne sur la montagne 40 jours et 40 nuits 40 jours et 40 nuits est-ce qu'il est descendu pour aller chercher l'eau ? bien sûr est-ce qu'il est descendu pour aller chercher l'eau ? bien sûr est-ce qu'il est descendu pour aller chercher fruits ? bien sûr il a passé là-bas 40 jours et 40 nuits et 40 nuits réterrez ça très bien on va arriver à gagner tout à l'heure mais Moïse lui-même qui est prophète de Dieu voilà ce qu'il a fait vous-même vous pensez comme si les romains les adorent Dieu les romains avec les choufles ils adorent pas le même Dieu le Dieu que nous les chrétiens adorent c'est le Dieu d'Abraham du sac et de Chateau il n'a jamais été le Dieu de constater le droit ni à part de constater le premier ni encore de Jean-Paul 2 ni de Jean-Paul 3 ni de P4 ce sont les 1000 vers 4 nous sommes à la fin tout ce que vous avez comme avis écrivez-nous en espace commentaire ça serait très gentil de ta part si tu like cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification ça vous permettra de ne rien manquer de nos prochaines vidéos visitez la chaîne chaque jour car vous aurez toujours de très belles informations on se dit à la prochaine donc vous avez suivi le pasteur jeudon en train de contredire en train d'insulter le général Makoso on dit toujours il y a toujours des contradictoires il y a toujours des mésentendus des malentendus en tant qu'amis en tant que famille ou dans une relation il y a toujours on dit ça ying et les yeng donc les balances balancer une relation pour balancer une relation on n'a pas toujours besoin d'avoir une pure relation cinq oreilles donc c'est comme si au ciel non nous sommes les humains nous avons nos fautes nous avons aussi nos biens nous sommes là nous sommes créés et à l'image de Dieu mais aussi nous sommes imparfaits en tant que parfait nous avons nos fautes nous avons aussi nos défauts peut-être qu'on peut avoir que tu ne vas pas peut-être très aimé dans notre relation ou dans la relation entre toi et celle-là ou celui-là il y a toujours des histoires comme ça mais le conseil est que il faut toujours savoir gérer les affaires en privé ne pas vraiment insulter l'autre même s'il fait de la fétiche même s'il a tué sa femme comme le pasteur Gideon avait dit il continue toujours de déclarer que le général Makoso avait tué sa femme oui même s'il a fait ça même s'il avait fait ça vraiment c'est nécessaire d'amener ça sur le média vraiment est-ce que c'est nécessaire est-ce que c'est nécessaire de se chamailler sur le média est-ce que c'est nécessaire toutes les questions-là on le pose donc on peut aussi montrer notre niveau d'intellectualisme ou notre niveau de raisonnement ou bien notre niveau d'être adulte en sachant comment gérer le problème en sachant comment gérer les gens pourquoi pas aller in box ou aller chez la personne pour lui parler mais là c'est comme si c'est une chanson à chanter par-ci par-là et vous salissez la réputation d'un autre ce n'est pas vraiment bon quel que soit le général Makoso a raison ou il a tort vraiment le pasteur judéon n'a pas le droit de venir chanter ça sur le média parce que ça tombe sous le main de n'importe qui et n'importe qui vont traduire ça de leur manière peut-être de manière bonne peut-être de manière aussi mauvaise on a aussi toujours des ennemis dans nos vies qui veulent que nos secrets soient dehors là pour qu'ils nous détruisent donc ce n'est pas vraiment bon c'était juste un conseil et la vidéo c'était seulement juste la prêve une prêve de ce que le pasteur Gédéon disait alors aujourd'hui on est là forcément pour faire conseil à tout le monde qui nous écoute qui nous regarde en ce moment quelles sont les problèmes que vous avez avec l'autre cherchez toujours à gérer ça une box avant d'amener ça sur le média surtout sur le média et que ça soit à l'abri de tout le monde on ne sait pas qui peut faire quoi avec cette information que vous avez donné au média sur YouTube il y a beaucoup de vidéos il y a beaucoup des informations on ne sait pas qui peut faire quoi avec l'information que vous donnez les informations de l'autre que vous donnez en tout cas pour aujourd'hui on se limite ici c'était une bonne conseil que je viens de prodiguer et tirer aussi ce conseil dans vos vies merci d'avoir suivi jusqu'à la fin pour les moments on vous laisse là donc le week-end continue aujourd'hui c'est le dimanche ceux qui vont passer à l'église vraiment prier pour nous ceux qui n'ont pas le temps d'aller à l'église on vous aime beaucoup si vous avez suivi cette vidéo et que vous avez aimé ça n'oubliez pas de vous faire abonner de commenter sur la page de nous écrire sur notre numéro qui est affiché sous le cran de porter vos critiques vous êtes en tout cas you are welcome on se les mette là et on vous salit on salit nos abonnés comme toujours on finit aussi avec eux et ils savent comment on les aime beaucoup merci d'avoir suivi abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification